Pour leur première sortie depuis leur retour au Royaume-Uni, Meghan Markle et le Prince Harry ont assisté à un très bel événement. En effet, jeudi 5 mars 2020, lors de la soirée des Endeavor Fund Hards, un homme n'a pas hésité à déclarer sa flamme à sa petite amie. Il s'agit de Danny Hollande qui, après avoir reçu le prix de la reconnaissance, a demandé la main de la femme de sa vie. Celle qui l'appelle Missoula rejoint sur la scène et lui a dit un gros oui tout en pleurant. Devant toute l'assemblée, dont le duc et la duchesse de ce sexe, Danny Hollande s'est ensuite mis à genoux avant de passer la bague au doigt à celle qu'il aime. Devant tant d'amour, Meghan Markle et le Prince Harry n'ont pas pu cacher leur émotion. Alors qu'il applaudissait chaleureusement les jeunes fiancés, tous les deux semblaient très émus d'assister à un tel moment. La maman du petit Archie n'a pas hésité à poser ses mains sur les genoux de son mari et à lui parler à l'oreille pendant que les amoureux se prenaient dans les bras. Pendant que le couple, tout juste fiancée, quittait la scène, Meghan Markle et le Prince Harry n'arrêtaient pas de les quitter des yeux. La duchesse de ce sexe a même rapproché ses mains sur sa poitrine, comme le rapporte People. Meghan Markle et le Prince Harry ne ratent jamais les Endeavor Funders de CST, donc un événement riche en émotions auquel a participé le couple royal pour sa première apparition ensemble depuis son déménagement au Canada et sa décision de se mettre en retrait de ses obligations royales. Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle et Harry participent au prix du Fonds Endeavor qui récompense les réalisations des militaires et des femmes blessées, qui ont participé à des défis sportifs et d'aventure au cours de la dernière année. En 2018, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient présents et l'année dernière aussi, bien que Meghan Markle était bien enceinte. Ce premier événement était le premier d'une longue série pour le couple lors de son séjour au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !